Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Vie de Famille. Le froid arrive et avec lui il a goût au nez et les petits virus de saison. En cette période de crise sanitaire un peu stressante, quelles sont les armes à notre portée pour booster nos défenses immunitaires et rester en forme ? Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les bienfaits des huiles essentielles avec Julie Cadillac. Bonjour Julie. Bonjour Caroline. Alors Julie, vous êtes maman, vous êtes aussi pharmacienne dans la pharmacie Leridan à Lys-les-Lanois. Vous êtes également naturopathe et aussi aromathérapeute. Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots qu'est-ce que l'aromathérapie ? Alors l'aromathérapie, c'est un terme qui n'est pas si vieux parce qu'on utilise les huiles essentielles depuis, on peut dire des milliers d'années. On a retrouvé des traces d'utilisation il y a jusqu'à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, le terme d'aromathérapie, il a été inventé en 1928 par René-Maurice Gadefossé. Voilà, alors étymologiquement, il vient du grec et il veut dire le soin par les odeurs. Donc au départ, les huiles essentielles, elles sont utilisées plutôt en olfaction. Et est-ce que vous pouvez nous en dire justement un peu plus sur ces fameuses huiles essentielles ? Comment sont-elles fabriquées par exemple ? Alors l'huile essentielle, c'est un extrait de plantes. C'est un extrait de plantes qui est volatile. Et donc toutes les plantes ne peuvent pas produire une huile essentielle. On va partir de plantes qui sont aromatiques. Et comment on l'obtient ? On va l'obtenir par distillation, par entraînement à la vapeur d'eau. J'imagine qu'il faut énormément de plantes, Julie, pour faire quelques gouttes d'huiles essentielles de ce fait-là ? Oui, c'est vrai que le rendement varie en fonction de l'espèce utilisée. Et c'est pour ça aussi que le prix va beaucoup varier d'une huile essentielle à l'autre. Si vous prenez par exemple l'huile essentielle de Néroli, qui est extraite de la fleur d'oranger, c'est plus de 1000 euros du kilo. Alors ce qui nous intéresse, nous là, en ce début d'hiver, Julie, c'est de booster un peu nos défenses immunitaires et de voir quelles seraient les huiles essentielles indispensables à avoir dans sa pharmacie pour toute la famille finalement. Est-ce que vous pourriez nous en présenter quelques-unes ? Oui, bien sûr. Donc quand on entend mot de l'hiver, on va entendre rhume, nez bouché, toux, fatigue. Et donc les huiles essentielles dont je peux vous parler, c'est des huiles essentielles qui vont aider d'une part à maintenir, à soutenir le système immunitaire, voire parfois à le booster. Ce sont des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés antivirales, parfois antibactériennes pour éviter une surinfection. Elles vont être décongestionnantes quand on a le nez bouché. Elles vont être purifiants, donc on peut l'utiliser aussi pour assainir l'air de la maison et des chambres. Je crois que c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment pour lutter contre les petits virus qui traînent. Alors par où commencer, Julie ? Est-ce que vous pourriez nous présenter une première huile essentielle ? Alors l'huile essentielle du moment, si je puis dire, c'est l'huile essentielle de Ravine Sarah, qui va avoir plusieurs intérêts. D'une part, elle va être antivirale, donc peu importe le type de virus, on peut l'utiliser pour assainir l'atmosphère, on peut l'utiliser en préventif, en curatif. Donc pour ses propriétés antivirales, elle a aussi des propriétés modulantes et qui soutiennent le système immunitaire. Donc ça veut dire qu'elle va aider le corps à se débarrasser des agents pathogènes. Et en troisième lieu, elle est tonifiant. C'est-à-dire que si vous sentez un petit coup de fatigue, moi ce que je fais de temps en temps, quand je suis un peu fatiguée, que je dois bosser ou que j'ai besoin d'un petit peu de tonus, je m'en mets deux gouttes là sur les poignets et je sens, je mets mes mains en coupe devant mon nez et je prends deux ou trois grandes inspirations et je peux vous dire que ça me booste. C'est reparti. Ce n'est plus un mars, c'est le ravine Sarah, mais ça repart. D'accord, j'ai l'impression que c'est une huile qui est vraiment très complète, qui peut agir de différentes façons. Vous nous dites qu'on peut l'utiliser en petites gouttes à appliquer sur les poignets. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles ? Oui, donc je vous parlais d'assainissement de l'atmosphère. Donc ça, idéalement, c'est pas mal d'avoir chez soi un diffuseur d'huile essentielle. C'est un appareil qui est électrique et donc on met de l'eau, on verse, en fonction de la taille de la pièce, on va mettre entre 5 et 10 gouttes d'huile essentielle à la surface de l'eau. Et en fait, l'appareil, quand on le branche, il va diffuser un espèce de brouillard pour que l'huile essentielle se diffuse dans la pièce. Donc ça, c'est pour la maison. Si on n'a pas de diffuseur d'huile essentielle chez soi, est-ce qu'il y a une autre façon de quand même bénéficier des propriétés avec peut-être un ange mouillé ? Oui, alors éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est mettre quelques gouttes sur son oreiller, par exemple. Alors pas trop près du visage, mais vous mettez aux deux coins. En général, ça peut suffire. Parce qu'il y a des personnes qui mettent dans de l'eau chaude aussi. On peut éventuellement... Alors, il ne faut pas faire trop chauffer les huiles essentielles parce que la chaleur peut les dénaturer. Mais bon, on fait bien des inhalations humides, qui est d'ailleurs un autre mode d'utilisation du Ravinsara. Donc on peut aussi faire comme ça. Il y a aussi une autre technique qui est intéressante, mais là en individuel, c'est que vous pouvez trouver facilement alors que certaines pharmacies en eau, en tout cas chez nous, il y en a, chez l'Oridan, il y en a, un petit stick inhalateur avec une petite mèche qu'on vient imbiber des huiles essentielles de notre choix. On fait son stick inhalateur perso. Et on le met dans son sac à main. Voilà. Donc on peut l'utiliser de cette manière en préventif. Et puis aussi quand on a une infection ORL, qui touche la sphère nez, gorge, haute en fait surtout, nez, gorge, pharynx et larynx, on peut respirer cette huile essentielle et ça fait du bien aussi en cas de sinusite. D'accord. Est-ce qu'il y aurait aussi une autre huile essentielle aussi complète que le Ravinsara ? Ah ben, elles sont toutes en fait, les huiles essentielles. Il n'y a pas une huile essentielle qui soit monotache, pour parler un peu crûment. Parce qu'une huile essentielle, ça je ne l'ai pas précisé au départ, c'est composé de plusieurs dizaines, parfois plusieurs centaines de composés chimiques. L'aromathérapie qui est maintenant une aromathérapie scientifique, elle a permis, grâce à M. Franchome, donc dans les années 70, de prouver l'efficacité des huiles essentielles. Parce qu'on connaissait leurs effets, mais c'était plutôt une approche empirique. C'est-à-dire qu'on faisait des essais, on voyait ce qui fonctionnait et là, à partir de là, on pouvait dire, bah tiens, cette huile-là, on va l'utiliser quand on a mal au ventre. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser quand on a le nez bouché, etc. Et maintenant, grâce à la chromatographie gazeuse, on va pouvoir, à partir d'une huile essentielle, déterminer sa signature chimique, sa composition exacte. Et à partir de là, on a pu dire, ah bah oui, je comprends pourquoi ça me soulage des maux de ventre. Parce que ça a ce composé-là. Ah bah oui, je comprends pourquoi ça me décongestionne le nez. C'est parce que ça contient ce composé-là. Oui, cette analyse plus scientifique a permis de vérifier peut-être l'intuition du départ. C'est ça ? Exactement. Et donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a une autre huile essentielle qui est aussi complète ? Finalement, comme elles ont toutes un éventail de... 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 de chimiques. de chimiques différents, voilà, elles vont aussi avoir tout un éventail de propriétés. Donc forcément, il y en a qui auront plus d'effets sur la sphère horairelle, d'autres sur la sphère intestinale, d'autres sur les douleurs articulaires. Mais elles ont quand même toutes pas mal de propriétés. Et donc, l'indication comme par exemple l'eucalyptus radié. L'eucalyptus radié, on peut l'utiliser en... en... en synergie avec le ravinsara. On peut... pour des propriétés donc antivirales. On peut l'utiliser comme antitussif aussi. Il a des propriétés antitussives. Il va décongestionner le nez quand on a le nez bouché. Il suffit d'en mettre une petite goutte là, soit dans la gouttière juste en dessous du nez, soit sur les ailes du nez. Et là, ça va bien. Ou sur notre stick, fameux stick inhalateur, on peut aussi mélanger des huiles essentielles. Donc avec notre ravinsara, on peut mettre l'eucalyptus radié. Alors vous nous parlez de l'eucalyptus radié. Il me semble qu'il y a plusieurs eucalyptus. Est-ce que je peux prendre aussi... Est-ce qu'ils se valent tous ? Alors c'est intéressant comme question. Et c'est très très important de la poser. Parce que je tiens à préciser que quand on ne connaît pas une huile essentielle, il faut vraiment s'en informer auprès de personnes qui sont experts ou au moins qui ont eu une formation. Parce que vous parlez de l'eucalyptus. Eucalyptus, il y en a plusieurs différents. La différence va se faire justement dans cette composition. la composition chimique. Et quand vous allez acheter votre huile essentielle, il faut faire attention aux chémotypes. Alors je prends un autre exemple pour être encore plus clair. L'exemple du thym. Le thym, le nom latin, ça va être thymus vulgaris. C'est son nom latin. Mais si vous allez chercher du thymus vulgaris au rayon de la pharmacie ou là où vous allez acheter vos huiles essentielles, vous allez voir que du thymus vulgaris, il y en a plusieurs et différents. Et il y en a un qui va s'appeler thym-CT ou thym-A-linalol, par exemple. Thym-A-thymol, thym-A-thymol, thym-A-bornéol. Et donc ça, c'est très important parce qu'en fonction du chémotype de l'huile essentielle, elle n'aura pas exactement les mêmes propriétés. Et encore plus important, par exemple, il ne faudrait pas que vous achetiez du thym-A-thymol au lieu du thym-A-linalol parce que le thym-A-thymol est beaucoup plus irritant. Et donc ça peut être dangereux. Alors c'est là qu'on fait appel à vos lumières, Julie, pour essayer de nous déblayer un petit peu le terrain peut-être et de nous focaliser sur quelques huiles sûres qu'on peut utiliser sans danger, on va dire, pour essayer de lutter contre les petits maux de l'hiver. Vous nous disiez l'eucalyptus radié. Alors l'eucalyptus radié, il est utilisable par toute la famille. J'entends en dessous de 3 ans, moi je conseille de ne pas utiliser les huiles essentielles si vous n'avez pas eu des directives précises d'un thérapeute. D'accord. Parce que, voilà, on va fermer cette parenthèse, pas d'huile essentielle avant 3 ans. Entre 3 et 6 ans, moi je conseille de diluer de moitié avec une huile végétale. Ça va permettre de diminuer éventuellement l'irritation sur la peau et ça va permettre aussi de pouvoir l'appliquer. Par exemple, sur un enfant, ce qui peut être intéressant à un enfant enrhumé, vous allez mettre quelques gouttes végétales, par exemple, l'huile végétale de noyau d'abricot, l'huile végétale d'amande douce au creux de la main. Vous allez mettre 2 gouttes d'eucalyptus radié au creux de vos mains, vous allez chauffer et vous pouvez aller masser par exemple les pieds de l'enfant ou son dos ou le haut du torse et comme ça, on peut tourner aussi. Comme ça, ça limite aussi l'impact de l'huile essentielle sur la peau s'il y en a un parce qu'en général, c'est très bien toléré. Merci pour ces informations très pratiques. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer les huiles essentielles et plus particulièrement celles utiles pour lutter contre les petits virus de l'hiver avec Vitamie sur RCF. Julie, est-ce qu'il y aurait encore une autre huile essentielle tolérée par tous les membres de la famille ? Alors, moi, j'aime bien aussi mettre dans mes mélanges parce que j'aime bien faire des mélanges en avant. J'aime bien mettre un petit peu d'arbre à thé. D'autres personnes la connaissent sous le nom de Tea Tree pour son nom anglais. L'arbre à thé, il va être intéressant surtout quand il est mélangé à une huile essentielle comme le Ravinsara ou surtout l'eucalyptus radié c'est que l'effet des deux mélangés ça ne va pas avoir l'effet de l'un plus l'effet de l'autre ça va avoir un effet supérieur à la somme de leurs effets séparés. On appelle ça une synergie. Ça veut dire que l'effet de l'une va potentialiser l'effet de l'autre. Et quand on associe par exemple l'eucalyptus radié avec l'arbre à thé il va y avoir une action antibactérienne qui va être très intéressante pour éviter les surinfections. Parce qu'en général les maux de l'hiver ce sont à 90 voire plus de 90% dus à des virus. voilà. Et quand on dit surinfection c'est que sur un corps qui va être affaibli par l'attaque virale il y a une bactérie qui va venir et qui va profiter de cette faiblesse du moment pour s'installer proliférer. Et c'est là qu'on va avoir des époulements beaucoup plus purulents. Une toux qui va devenir fort grasse. Voilà. Tout ce qui coule tout ce qui purule si je puis dire ça va plutôt venir d'une surinfection. Et donc de mettre dès le début des symptômes un peu d'arbre raté dans notre mélange ça va permettre de contenir une éventuelle surinfection. D'accord. Et ça nous permet aussi donc de vraiment booster nos défenses immunitaires et faire en sorte que les virus ne s'accrochent pas et ne se multiplient pas au sein de la maison. Est-ce qu'il existerait aussi une huile essentielle qui agit sur la toux Alors pour la toux donc j'ai parlé de l'eucalyptus radié pour des adultes qui auraient une toux vraiment vraiment grasse là on va pouvoir passer à l'eucalyptus globuleux l'eucalyptus globuleux ou l'eucalyptus globulus lui il va avoir plus une action entre guillemets asséchante donc quand on a le nez qui coule fort ou surtout quand on a une bronchite qui est très 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 grasse qui demande quand on toux presque de devoir cracher là on va pouvoir utiliser l'eucalyptus globuleux celui-là on peut aussi éventuellement l'utiliser en diffusion l'eucalyptus globuleux ça ne pose pas de problème non plus en diffusion pour la toux il y a aussi ce qui peut être intéressant c'est le cyprès le cyprès il va être intéressant pour la toux et aussi pour les cas d'extinction de voix pour les cas d'aphonie et alors là ce qui marche pas mal c'est se préparer un miel aromatique j'entends vous prenez un 30 grammes de miel vous prélevez 30 grammes de miel de votre peau et dedans vous allez mettre une quinzaine de gouttes de cyprès là vous attendez vous mélangez bien pour que l'huile essentielle imprègne tout le miel et de ce miel plutôt entre les repas vous allez prendre la pointe d'une cuillère à café et puis vous allez les mettre en bouche et laisser le cyprès imprégner toute la sphère buccale et ça ça marche très très bien pour des toux très sèches par contre autant l'eucalyptus globuleux il va être utilisé plus pour des toux grasses autant le cyprès il va être utilisé pour des toux vous savez la petite toux sèche là ennuyeuse irritante qui fait mal à la gorge donc tout est aphonie le cyprès très bien on peut donc ingérer parfois certaines huiles essentielles est-ce que est-ce que ça se fait de mettre une goutte dans sa tisane du soir par exemple Julie alors il y a des personnes qui font ça je pense pas que ce soit une très bonne idée de cette manière en tout cas je vais vous expliquer pourquoi d'une part l'huile essentielle elle n'est pas soluble dans l'eau donc votre goutte d'huile essentielle elle va surnager à la surface de votre tasse vous allez boire et alors vous risquez ça peut chauffer un petit peu c'est pas toujours très agréable vous allez avoir peut-être c'est pas très grave mais c'est pas forcément agréable d'autre part la chaleur peut éventuellement dénaturer les propriétés l'huile essentielle donc ses propriétés après on peut éventuellement si on en ressent le besoin mélanger en amont dans un petit peu du miel l'huile essentielle et seulement après le mettre donc ça ça va permettre déjà de pouvoir la mélanger si vous voulez prendre par voie orale parce que c'est vrai qu'on a parlé de la diffusion dans l'air diffusion atmosphérique on a parlé un tout petit peu mais on pourra peut-être y revenir éventuellement sur l'inhalation on a parlé très rapidement d'applications cutanées et on peut aussi les prendre par voie orale donc par voie orale il faut savoir qu'une huile essentielle c'est très odorant donc ça veut dire que si vous allez la mettre en bouche vous allez avoir une explosion de saveurs d'arômes c'est très fort et tout le monde ne peut pas supporter ça pour ceux qui veulent tenter pourquoi pas simplement il ne faut pas dépasser un certain nombre de gouttes par jour donc là il faut vraiment 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 vous informer demander à votre thérapeute à votre pharmacien s'il a été formé ce qui n'est pas toujours le cas il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont déjà tellement de choses à apprendre que c'est plutôt une spécialisation c'est pour ça que tous les pharmaciens ne connaissent pas parfaitement les huiles essentielles donc mettez une deux voire trois gouttes maximum par prise trois fois par jour moi je pencherais plus pour deux gouttes trois fois par jour au moins pour un début vous pouvez mettre ça ou sur une boulette demi-pain ou sur un sucre voilà trois fois par jour laissez lentement diffuser dans la sphère buccale c'est vrai que l'intérêt c'est que comme la sphère buccale elle est près du nez de la gorge il y aura un effet immédiat maintenant on peut trouver aussi des produits à base d'huile essentielle qui sont en capsule c'est à dire vous les avalez et là vous n'allez pas avoir cet effet explosion de saveur et chaud et dans la bouche qui peut être parfois un petit peu mal supporté ce sera des huiles essentielles qui sont vraiment conditionnées en complément alimentaire en complément alimentaire et donc là c'est un mélange qui a été aussi préparé en amont et c'est très intéressant d'utiliser les huiles essentielles par cette voie là on parle même parfois entre guillemets d'antibiotiques naturels oui j'ai l'impression que c'est vraiment un outil plus naturel qui peut être en complément d'une pharmacie classique mais ce que je retiens Julie c'est qu'il faut quand même se faire conseiller et ne pas jouer aux apprentis sorciers à mélanger des gouttes par-ci par-là pareil si on veut mettre quelques gouttes dans son bain ça me paraît finalement pas être une si bonne idée que ça alors toujours pour la même raison exactement en revanche c'est une voie d'utilisation qui est très très intéressante surtout pour les pathologies justement ORL simplement la précaution donc vous pouvez mettre du miel dans votre bain pourquoi pas maintenant ce serait ce serait plus plus facile alors il existe des produits base de bain spécialement pour les huiles essentielles moi j'avoue une petite noix de 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 gel douche ou de bain de bain moussant vous mettez vos 3 à 5 gouttes d'huile essentielle dedans pour bien émulsionner on met ça dans l'eau du bain et là il n'y a pas de soucis ça se diffuse beaucoup mieux de cette façon et donc cette manière si vous avez une baignoire vous êtes vraiment vraiment congestionné pas bien vous pouvez vous faire ce qu'on appelle un bain aromatique là et donc avec eucalyptus radié le ravine sarah donc ces deux là elles sont vraiment chouettes parce qu'elles peuvent être utilisées dans le bain en inhalation peut-être en inhalation alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi de de l'inhalation on a parlé de la diffusion atmosphérique de mon petit stick qu'on appelle plus l'inhalation sèche ou bien quand on met sur les poignets c'est aussi une inhalation sèche on peut aussi faire des inhalations humides où vous allez soit vous avez soit le bol spécial pour les inhalations ou bien vous prenez un bol où vous mettez de l'eau chaude pas brûlante attention parce que là ça peut vraiment irriter les voies respiratoires donc bien chaude vous mettez quatre gouttes d'huile essentielle donc eucalyptus radié ravine sara éventuellement arbre raté et vous mettez un torchon sur la tête et puis vous vous respirez pendant dix minutes donc trois fois par jour idéalement sans sortir dans la demi-heure qui suit surtout quand il fait moins de dix degrés dehors d'accord et donc on a parlé des huiles essentielles assainissantes décongestionnantes antitussives est-ce que Julie vous auriez et aussi sous le coup d'une huile essentielle qui pourrait nous remonter le moral quand on est un peu déprimé là en début d'hiver ah oui donc le ravine sara je vous ai dit celui-là bon après chacun va trouver la sienne le ravine sara il marche pas mal après l'huile essentielle cocoon si vous voulez diffuser dans la maison qui aura un effet vraiment réconfortant ça va être les agrumes le citron est pas mal parce qu'il est assainissant en même temps après pour des huiles essentielles qui vont calmer détendre etc il orange la mandarine sont vraiment très très agréables et puis en période où on commence déjà à penser à Noël c'est vraiment d'actualité ça diffuse un bon parfum dans la maison mandarine douce c'est ça orange citron mandarine tout ce qui est agrume est-ce que si on veut creuser un peu plus le sujet Julie vous auriez un livre à nous conseiller par exemple oui alors moi je me suis formée auprès de Dominique Baudou et puis aussi de Françoise Couic-Marigné Françoise Couic-Marigné Dominique Baudou aussi ceci dit écrivent tous les deux des livres intéressants et alors moi j'aime bien le petit livre de Françoise Couic-Marigné qui s'appelle Se soigner avec les huiles essentielles c'est un petit livre qui ne coûte pas cher moins de 7 euros et donc dedans vous allez trouver des formules sur tous les petits bobos sur tous les petits bobos du quotidien très bien ça nous permet ça va permettre à nos auditeurs de creuser un peu plus le sujet mais j'ai envie vraiment de vous remercier Julie d'avoir accepté de partager toutes vos connaissances sur le sujet avec nous ce matin je retiendrai que ce sont donc des huiles à manipuler avec précaution parce que très puissantes justement mais qui peuvent être vraiment un trésor dans nos pharmacies familiales je vous dis encore un grand merci Julie avec plaisir et à très bientôt au revoir merci au revoir